Maintenant, on accueille Laura, qui donc s'en fout parce qu'elle a un GPS dans le cerveau. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je vais se t'installer. Savez-vous que vous avez un GPS dans votre cerveau ? Non ? Vous ne vous en doutiez pas ? Laissez-moi vous expliquer. En voiture, pour programmer son GPS, on doit rentrer une destination avec un point de départ et un point d'arrivée. Eh bien, moi, pour ma thèse de neurosciences, je fais la même chose, mais avec la main. Je regarde son mouvement en regardant précisément d'où elle part et où elle va. Alors, le GPS, c'est bien pratique. Fini les galères pour trouver le gîte que vous avez réservé pour les vacances. Sauf si vous passez dans un tunnel. Là, tout ce que votre GPS pourra vous dire, c'est que le signal est introuvable. Normal, car un GPS ne fonctionne pas seul. Il a besoin de récupérer des informations qui proviennent de satellites. Et plus il a de satellites à sa portée, plus sa position est précise. Dans le cas de notre main, pas besoin de satellites. Nous pouvons compter sur nos sens. Alors, le premier qui vous ira sans doute à l'esprit, c'est la vue. Et c'est vrai. C'est grâce à elle qu'on peut avoir la position de notre main. Mais il existe un autre sens, un peu moins connu, appelé la proprioception. C'est littéralement la perception de soi. La proprioception permet de situer les différentes parties de notre corps dans l'espace. Et comme pour les satellites avec un GPS, plus on a de sens à notre disposition, plus la position de la main est précise. Les informations issues de nos différents sens sont alors centralisées au niveau du cortex pariétal postérieur. Une région située sur le côté de notre cerveau. Et c'est lui, notre GPS interne. Malheureusement, il arrive qu'après un accident vasculaire cérébral, il y ait une lésion au niveau du cortex pariétal. Ce qui affecte le GPS interne. Et engendre un trouble appelé ataxie optique. Les personnes qui en sont atteintes n'arrivent plus à diriger correctement leurs mains. Comme si leur GPS était déboussolé et ne savait plus trop où aller. Du coup, leurs gestes sont imprécis. Du coup, leurs gestes sont imprécis. Et contrairement à votre GPS, qui va recalculer le trajet si vous vous trompez de chemin, les personnes ataxiques, elles, n'arrivent pas à rectifier leurs mouvements. Résultat, leurs mains continuent dans la mauvaise direction et s'éloignent de la destination initialement prévue. L'objet de ma thèse consiste justement à étudier ce GPS interne. Pour cela, j'utilise des caméras qui me permettent, comme des radars, de traquer les mouvements de la main et d'observer les perturbations dues à l'ataxie optique. Tout cela afin de comprendre en quoi le GPS des personnes ataxiques est défaillant. Ainsi, on pourra envisager d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à leur GPS pour que leurs mains puissent, à tous les coups, arriver à bonne destination. Merci. 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 Merci.